Yo les potes, salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions, je vais vous montrer mes pronostics pour cette phase de poule de la Ligue des Champions, il y a de super groupes, de super matchs qui vont arriver bientôt à la télé, ça va être super cool cette Ligue des Champions, vivement fin septembre, là on attend la Ligue des Champions, on attend FIFA 20, là c'est vraiment le plus long mois de l'année, c'est au mois de septembre, donc déjà n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, le commentaire pour être présent pour le début de FIFA 20 et pour voir les résultats ensemble de la Ligue des Champions, il y aura d'autres pronostics pour la Ligue des Champions, peut-être je ferai la Ligue Europa, même si c'est moins intéressant, et bien sûr chaque journée de Ligue 1, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos, et on part tout de suite pour les pronostics, tout est là, tout est sur cette feuille, les pronostics, oh pardon, les pronostics de la Ligue des Champions, j'ai tout préparé, et on commence tout de suite bien sûr avec le groupe A, et le groupe A c'est déjà super intéressant parce que c'est le groupe du Paris Saint-Germain qui sont encore tombés avec le Real Madrid, Bruges et Galatasaray, on va pas se mentir, on sait déjà qui, les deux équipes qui vont se qualifier dans ce groupe, mais dans quel ordre, dans quel ordre c'est compliqué, c'est plus compliqué vu que Paris, bien sûr, il y a l'affaire Neymar, il y a un joli Mercato avec l'arrivée encore de Icardi là, c'est avec l'arrivée de Navas en plus du Real Madrid, où Airola a fait le chemin inverse, même si Airola sera en doublure bien sûr de Courtois, et il y a le Real qu'on sait pas à quoi en penser, on sait pas trop le Real Madrid ce que ça va donner cette année, pour l'instant c'est pas fameux mais on attend, c'est bien sûr une équipe de Ligue des Champions, tout le monde le sait, donc pour moi, premier du groupe, ça sera le Real Madrid, suivi bien sûr du PSG, troisième, je miserais sur Galatasaray et Bruges, alors pourquoi ? Parce qu'à Paris déjà, premier match, je crois qu'ils reçoivent le Madrid au parc, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Neymar, suspend les trois matchs, Cavani, je sais pas s'il sera là, bon ils auront Icardi, au moins ça c'est sûr, il manque du monde, je crois qu'il n'y aura pas de Draxler aussi, il manque du monde côté parisien, et en plus juste après, ils vont en Turquie à Galatasaray, c'est un match super compliqué à jouer là-bas, donc pour moi, Madrid sera en tête de ce groupe, suivi de Paris, Galatasaray, troisième pour la Ligue Europa, et enfin, Bruges qui finira bon dernier, je pense, de ce groupe A, mais ça pourrait, déjà, commencer la Ligue des Champions avec un PSG Real, on peut pas mieux rêver, c'est super cool, je pense que ça reste quand même un bon groupe pour Paris, parce que bon, ils arrivent toujours de me faire une grosse équipe, dès le début, ça leur fera bien rentrer dans la compétition, j'espère, moi qui suis Marseille, j'espère quand même qu'ils iront assez loin, malgré tout, bon, pas la gagner, mais assez loin, on verra bien ce que ça donne, mais je pense qu'ils vont passer des coeurs, voire aller en demi-finale cette année, le PSG, Real Madrid, je sais pas trop, on verra ce que ça donne, en tout cas, on verra bien, mais ça recommence déjà très très fort, cette Ligue des Champions avec ce groupe A. On enchaîne avec le groupe B, le groupe Ré, deux équipes aussi se dégagent, donc il y a le Bayern de Munich, l'Etoile Rouge de Belgrade, l'Olympiakos de Mathieu Valbuena, et le Tottenham, alors pour moi, ce groupe-là, il y aura bien sûr les deux équipes qui vont se qualifier, le Bayern et Tottenham, et je vois Tottenham finir premier, parce que j'ai peur pour le Bayern cette année, j'ai vraiment peur pour le Bayern, plus Ribéry, plus Robben, même si ça vieillissait, on va voir le retour de Tolisso également, qui est là, donc ça fait plaisir que Tolisso revienne après sa grave blessure, mais à voir le Bayern, j'ai un doute, j'ai un doute sur le Bayern, même si les Vendos qui a l'air vraiment très en forme, donc on verra bien, le Bayern, je ne peux pas, c'est un peu comme le Real, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, Tottenham, je pense que Tottenham va finir premier du groupe, Tottenham qui ont été impressionnants l'année dernière, bien sûr, vieille champion de cette Ligue des Champions, ils avaient perdu en finale face à Liverpool, ils avaient fait un match retour face à l'Ajax, en tantologie de Lucas Moura, on s'en rappelle, donc on va voir, je pense que Tottenham va finir premier, celui du Bayern, je vois l'Olympiakos finir troisième, en tout cas, je l'espère, parce que bon, il y a petit Valbuena qui lit, même si bon, je suis Marseille, vous savez ce qu'il nous a fait, à Valbuena, il n'est plus trop aimé, et ensuite, l'Etoile Rouge de Belgrade, qui finira bon dernier du groupe, pour moi, ça sera l'ordre de ce groupe B, qui est quand même assez intéressant, je pourrais essayer de voir Bayern et Tottenham cette année. On continue avec le groupe C, le groupe C, c'est les portes ouvertes pour Man City, c'est les portes ouvertes pour Manchester City, clairement, ils vont finir premier, en plus, le truc, c'est qu'il me paraît compliqué pour City, c'est qu'ils ont toujours du mal en Ligue des Champions, et là, il n'y a pas de grosse équipe à affronter, donc ça, ils vont sûrement gagner presque, bon, s'ils font un match, une ou deux, c'est pas, c'est pas non plus un scandale, mais je pense qu'ils vont finir largement premier, ceux qu'il va falloir direct se rentrer dans la compétition pour les huitièmes, ils ont toujours du mal, huitième car City avec Guardiola, c'est vraiment tout à l'offensive, si c'est le beau jeu, c'est pas non plus, c'est un peu un manque d'expérience quand même à City, donc on verra bien ce que ça va donner, ça fait quelques années, c'est un peu moyen, quand c'est à l'élimination direct, City, bon, là, ils vont se qualifier tranquillement, on finit son premier, je mise sur le Shakhtar, deuxième, le Shakhtar qui a toujours une belle équipe, avec des belles individualités, on se rappelle toujours de Tyson, de Marlous, toujours de belles, de beaux petites pépites au Shakhtar, donc je les vois bien, c'est pas facile d'aller jouer en Ukraine en plus, suivi, troisième de la Talenta, une équipe surprise qui a fait une très très grosse saison l'année dernière en Serie A, et puis Dynamo qui finira quatrième du groupe C, donc je pense pas que c'est le groupe le plus intéressant de cette saison. Le groupe D, qui lui, assez intéressant, avec aussi deux grosses équipes, mais il peut y avoir clairement des surprises, donc l'Aquitico Madrid, les Verkuzones, la Juventus, et le Loco de Motiv, Moscou, les retrouvailles de Ronaldo avec Madrid, ça c'est assez, c'est sympa, c'est sympa, même si c'est pas la réelle, c'est l'Aquitico, donc premier, je vois la Juventus finir premier, bon, c'est qu'elle sera un gros concurrent, je pense, cette année, pour le titre en Ligue des Champions, et Ronaldo, toujours le CR7, bien sûr, qui va faire beaucoup de mal, je pense, l'Aquitico avec le Simeone, même s'ils ont perdu Griezmann, ils ont quand même pas mal recruté, avec Joao Félix, 120 millions d'euros, lui, il commence vraiment bien la saison en plus, donc pour moi, premier, la Juve, deuxième, Atlético, celui du troisième, Leverkusen, qui peut peut-être poser des problèmes à la Juve, à l'Aquitico, en Allemagne, ça joue vraiment bien, mais bon, l'Aquitico bétonne tellement derrière, je pense qu'ils vont les avoir vraiment en contre, et il y a le Lokomotiv Moscou, qui est le petit poussé de cette poule D. Ensuite, le groupe E, avec les finalistes, les finalistes, pardon, les champions, l'année dernière, Liverpool, qui est mon équipe préférée, après Marseille, avec Naples, qui se retrouvent, Liverpool et Naples, ils se quittent plus, l'année dernière, ils étaient ensemble, déjà, avec le PSG, on se rappelle Salzbourg et Genk, donc je pense qu'il n'y aura pas de surprise, niveau, dans le classement, c'est assez facile, on va dire, à pronostiquer, je pense, Liverpool sera sûrement premier, suivi du Napoli, ensuite, Salzbourg, je pense, troisième de Salzbourg, il y a quand même des bons joueurs à Salzbourg, à chaque fois, des bons petits jeunes, et Genk, la petite équipe belge, qui finira quatrième, je suppose, on verra bien, on verra bien, dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos pronostics, pour ces fameux groupes de Ligue des Champions, en tout cas, Liverpool, j'espère, qu'ils vont conserver leur titre, je suis pour eux, encore, cette année, et puis, ils font vraiment rêver, le trio devant, Salah, Firmino, Mané, avec Andersen, derrière, Fabinho, qui est extraordinaire, et bien sûr, Van Dijk, Van Dijk, derrière, qui est Assurance Tour X, bien sûr, donc, on va voir ce que ça va donner, Liverpool, cette année, pressé de voir. Ensuite, le groupe F, qui est, pour moi, le groupe de la mort, c'est clairement le groupe de la mort, avec le FC Barcelone, Dortmund, Inter, et le petit poucet Slavia Prague, je pense qu'ils vont prendre quelques déculottés, malheureusement, pour eux, mais ça fera une bonne expérience. Retenez bien, par exemple, que la place du Slavia Prague, il y ait Lille, là, je sais qu'il ne serait pas qualifié, mais bon, ça aurait fait des grosses affiches, grosses affiches au stade Pierre Monroy, ça aurait été assez sympathique, bon, j'habite à 2h, donc j'aurais pu peut-être y aller, ça aurait été assez cool, je ne vais pas vous mentir, de quoi, le groupe F. Alors, pour moi, le classement, je vois, en premier, Barcelone, j'avais préparé, j'avais mis l'Inter 2ème, avec Icardi, sans Icardi, on verra ce que ça donne, 3ème, Dortmund, et 4ème, Prague. Alors, pourquoi Barça 1er ? Je pense que Barça est le 3ème, on va dire, 3ème favori, cette saison, après Liverpool et après City, pour moi. Ensuite, 3ème, l'Inter, 2ème l'Inter, pardon, pourquoi ? Parce que Dortmund joue à fond l'offensif, c'est un club allemand, la Bundesliga, ça joue ses spectacles, et il y a l'Inter, l'Inter de compter, ses blocs, ses contre-attaques, et ça va vraiment poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes sur l'Inter. Je pense que Dortmund, je pense que l'Inter a plus de chances, niveau de leur jeu, de passer, que par rapport à Dortmund. Après, c'est tout souvent comme ça, avec des champions, c'est plus les vieux Briscard, c'est les gars qui défendent bien, qui gagnent 1-0, plutôt que Dortmund, qui fait du jeu extraordinaire, qui passe, on l'a vu avec City encore, il y a quelques années, qu'à chaque fois, il passait pas les quelques phases d'alimination directe, pourquoi ? Parce qu'il proposait du jeu, tout simplement. Donc, à voir, on verra bien, en tout cas, c'est le groupe de la mort, dites-moi en commentaire, qui passera entre ces 3 équipes. Ça peut être assez intéressant. Et on va finir avec les 2 groupes, les 2 derniers groupes, où il y a des clubs français. Donc, le groupe G, avec le Zenith, Benfica, Lepsic et l'Olympique Lyonnais. Alors, c'est un peu bizarre, c'est le Lepsic, qui vient du Chapeau 4, qui est presque favori de ce groupe. C'est vraiment un groupe homogène, vraiment un groupe homogène, les 4 équipes peuvent passer, comme les 4 équipes peuvent être éliminées. Alors, pour moi, je dirais, premier du groupe, je voudrais bien Lepsic, après, ils vont perdre Jean, ils ont perdu Jean-Kivin, Augustin, je crois, je ne sais pas si là, c'est fini à Monaco, je ne sais pas si là, c'est à 100% sûr. Je vois bien Lepsic, finir premier suivi de l'Olympique Lyonnais. Le truc avec Lyon, c'est qu'on ne sait jamais où ils vont. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire, que ce soit contre une grosse équipe. Des fois, ils font des matchs extraordinaires, comme l'année dernière, face à City. Et après, ils jouent des offens, mais ils n'arrivent pas à gagner. Donc, avec Lyon, on ne peut pas pronostiquer. C'est vraiment compliqué, cette équipe, à pronostiquer. Ensuite, troisième, je vois bien Benfica et quatrième, Zenith, même si c'est vraiment difficile. Je vais jouer au Zenith, surtout en hiver, il fait hyper froid, il y a souvent de la neige, etc. Ça va être compliqué. On va voir Lyon. C'est un groupe assez intéressant. Il n'y a pas de grosses, grosses, grosses affiches pour Lyon. Mais c'est dommage quand même. C'est dommage pour le groupe Amas Stadium qui n'est pas une énorme affiche. En tout cas, je vois bien Lyon finir deuxième. En tout cas, je l'espère qu'ils vont se qualifier. Et ensuite, pour le dernier, le groupe H avec Chelsea, l'Ajax, Valence et le LOSC. Alors là, c'est compliqué aussi à pronostiquer. C'est compliqué pour moi. Premier du groupe, alors ça peut être de me surprendre, mais je vois Valence. Je vois Valence, premier du groupe, avec Rodrigo, etc. Ça fait vraiment une belle équivalence. Ça joue au football, c'est vraiment pas mal. Suivi de l'Ajax en deuxième place. L'Ajax a fait une épopée extraordinaire l'année dernière. Ils se sont féliminés en demi-final, même s'ils ont perdu De Jong. De Jong qui est parti au Barça. Il a perdu De Leite qui est parti. De Jong qui est parti au Barça. De Leite qui est parti à Juve, oui, c'est ça. Ils ont quand même gardé Stadik. Ils ont quand même gardé Ziyech. Je crois qu'ils ont gardé Van de Beek. Il a quand même Duong. Il a encore gardé Onana dans les buts. Ils ont cruté assez intelligemment quelques pépites. Donc je vois bien l'Ajax au moins finir deuxième. Troisième, deuxième, oui. Troisième, je vois Chelsea. Chelsea qui a du mal en parcler. L'empar qui tente. Pardon pour le son. Les pubs. Donc le Chelsea en Barclay. L'empar qui fait jouer les jeunes, etc. C'est un peu difficile. Peut-être si la mayonnaise prend, ils seront mieux organisés plus tard. Ce qu'il y a avec Mont qui joue. Abraham qui joue. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, je vois quand même Lille finir dernier. Mais j'espère qu'ils feront des bonnes, que ce soit des gros matchs. Que ce soit des gros matchs qui prennent du plaisir, de l'expérience. Le manque d'expérience va clairement se faire ressentir, c'est sûr. Donc à voir pour Lille. En tout cas, j'espère qu'ils, pourquoi pas finissent troisième. Qui s'arrachent au moins l'Europa League. Ça serait déjà une belle opération je pense pour Lille. Et qu'il a joué à fond. Parce que potentiellement, ils peuvent aller tenter quelque chose. Comme Marseille il y a quelques années. Donc j'espère. J'espère vraiment que Lille va au moins arracher le repas. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ces pronostics, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Le petit commentaire. Activez la petite cloche pour voir les prochaines vidéos qui vont bientôt arriver. Et on se dit à très bientôt. Et vivement le début de cette Ligue des Champions. Mettez-moi vos pronostics dans les commentaires. Vivement, vivement, vivement ce début de Ligue des Champions. Allez, à plus les gars.